comment passer de 1000 euros à trente mille euros avec les paris sportifs je sais ce que tu vas dire tu vas te dire que c'est un titre accrocheur et c'est vrai que c'est un titre accrocheur je le sais bien cependant si je me permets de faire cette vidéo c'est parce que je vais te donner quatre conditions pour transformer une banque rôle de 1000 euros à 30 millions mais le but de cette vidéo c'est de te donner pardon ces quatre conditions attention ce n'est pas quatre conseils ce ne sont pas quatre conseils qui ce sont quatre conditions c'est une respecte pas une de ces quatre conditions tu parviendras jamais de ta vie à passer de 1000 euros à 30 mille euros avec les paris sportifs et crois moi ça vaut la peine d'entendre ces conditions alors que je te les donne prend quelques secondes juste pour t'abonner à ma chaîne youtube et cocher la cloche des notifications c'est la seule chose que je te demande en échange de mes conseils alors je ne traîne pas et j'ai noté ces quatre conditions là sur mon petit carnet première condition c'est d'arrêter d'être stupide et d'être naïf alors il faut pas prendre mal ce que je te dis mais c'est une vérité je suis contacté chaque jour par des parieurs et c'est une chose qui ressort assez souvent chaque jour en tout cas c'est la naïveté je dirais plutôt la naïveté de beaucoup de personnes et beaucoup de parieurs quand je dis naïf c'est croire que voilà dans ce cas ci c'est possible par exemple de passer de 1000 euros à 30 mille euros avec une méthode miracle en un an voilà ça c'est être naïf devenir riche et vite ce n'est pas possible dans les paris sportifs ok de manière générale ce n'est pas possible il faut faire les choses intelligemment seulement du travail et ça demande de la patience donc quand c'est quelque chose de trop beau pour être vrai c'est simple ce n'est pas vrai et malheureusement dans les paris sportifs sur les réseaux sociaux et bien il ya énormément de fausses promesses il ya énormément de personnes qui vont te faire rêver qui vont te faire croire que des choses impossibles sont possibles et ça c'est en fait profiter de ta naïveté évidemment pour gagner de l'argent donc arrête de croire en méthode miracle qui arrête de croire au match truqué fixé dont la personne connaît le score arrête pour arrêter et arrête aussi de penser que en un mois avec une banque rôle de 1000 euros tu vas gagner 5000 euros garde le bon sens arrête d'être naïf et stupide alors pourquoi c'est une condition parce que si tu continues à être tout cas tu n'es peut-être pas un mais si tu es naïf qui si tu es naïf ce qui va se passer si tu crois tout ce contrat compte dans les paris sportifs ce qui va se passer c'est l'inverse et que tu vas perdre toute ta banque rôle donc première condition pour ne pas perdre ton argent c'est d'arrêter d'être naïf ok hop on retourne les pieds sur terre et on garde un sens critique et on garde la notion ou du moins on garde la la notion je sais pas comment dire le bon sens voilà il faut garder du bon sens ok ça c'est la première condition deuxième condition alors le titre c'est quoi c'est comment passer de 1000 euros à 30000 euros deuxième condition ça veut dire que il faut 1000 euros alors ça peut être plus petit c'est pareil c'est pas la question 1000 euros pas ce que je veux dire c'est qu'il te faut un capital qu'on appelle une banque rôle dans les paris sportifs donc il faut arrêter de croire que avec rien tu vas faire de l'argent et je ne connais aucun investissement au monde ou sans argent tu fais de l'argent non il ya toujours un capital de départ à apporter alors tu fais ça selon tes moyens 1000 euros 5000 10 milles peu importe mais en tout cas il te faut une banque rôle c'est sa deuxième condition je dirais que c'est la condition la plus simple et d'ailleurs les deux premières pour moi ne sont pas très compliqués qui est arrêté des naïfs ok ça ne tient qu'à toi avoir une banque rôle ce n'est que matériel il ya rien de compliqué à faire mentalement etc troisième condition là ça devient plus compliqué si tu veux faire passer ta banque rôle 2000 euros à 3000 euros ça veut dire que tu vas devoir faire grimper ta banque rôle comment on fait pour faire grimper sa banque avec la paire sportive c'est que il faut être un parieur gagnant forcément si tu n'es pas capable de faire un bilan positif sur un an et tu ne passeras jamais de 1000 euros à 30000 euros tu passera 2000 euros à 800 euros à 700 euros à 500 euros je serais ce que tu n'es plus rien donc la troisième condition c'est d'être un parieur rentable je dirais rentable gagnant rentable pour ça il ya deux manières soit tu l'aies par ton expérience et tes compétences ou soit tu copies un parieur rentable par gagnant et ça c'est souvent la voie la plus rapide et la plus facile au départ quand on n'est nulle part au départ sportif donc tu choisis un parieur de confiance tu le test évidemment et voilà si ce pari est rentable mais en copiant ces paris tu le seras aussi forcément qui s'assemblent logique à la somme logique mais ces conditions là sont indiscutables indiscutables une troisième condition être un parieur gagné quatrième condition et c'est là que le bas blesse pour 97% des gens c'est la patience si tu n'es pas patient tu ne passera jamais 2000 à 30000 alors pourquoi quand je te dis si je te dis ce titre comment passer de 1000 euros à 30000 pourquoi tu te dis moi je connais personne qui fait ça et bien parce que personne n'est assez patient je n'ai pas mis de période je n'ai pas dit passer de 1000 euros à 30000 euros en un an ok pourquoi parce que je suis pas là pour te mentir ou tu as monté des cacahuètes non je suis là pour être honnête et transparent c'est pas possible et c'est pas possible sauf si tu mets ça sur un gros combiné une fois que tu as de la chance et que ça passe mais pour un parieur long terme investisseur ce n'est pas possible et j'ai fait ce petit exercice mathématique si tu es un parieur gagnant rentable qui est capable d'augmenter si tu es capable d'augmenter ta bankroll de 20% par an ce qui est un résultat tout à fait atteignable pour un parieur ok si tu sais augmenter ta bankroll de 20% par an pour passer de 1000 euros à 30000 euros il te faudra pardon 19 ans parce que tu as assez patient pour attendre 19 ans pour passer de 1000 euros à 30000 euros bon ça refroidit directement et je le sais très bien mais c'est la réalité la réalité c'est mathématique 20% d'augmentation par an pour passer de 1000 euros à 30000 euros il faut 19 ans en réinvestissant à chaque fois son bénéfice donc ne pas dépenser l'argent qu'on gagne ok si maintenant voilà tu fais tout pour progresser encore un meilleur et que tu arrives à atteindre la barre des 50% c'est à dire que tu es capable d'augmenter ton capital de ta bankroll de 50% par an alors il te faudra entre 8 et 9 ans pour passer de 1000 euros à 30000 euros alors sincèrement qu'on y réfléchit 8 9 ans pour passer de 1000 à 30000 comme investissement c'est rien du tout mais pour un être humain normal moyen mais ils voient ça comme une longue période pourtant faut te rappeler qu'au départ tu n'as que 1000 euros c'est pas comme si tu démarrais avec 20000 euros tu dois passer à 30000 euros tu n'as que 1000 euros tu dois atteindre 30000 euros et tu dois être gagnant chaque année c'est à dire que cette moyenne de roc de retour sur capital de 50% tu d'être capable de faire chaque année crois moi chaque année c'est déjà un pariur très très expérimenté qui arrive et finalement le cas extrême je dirais même hypothétique où tu arrives où tu arriverais à doubler ton capital ta bankroll chaque année chaque année 1 sans exception en moyenne chaque année alors il te faudrait cinq ans me dit tant que ça c'est un cas hypothétique cela dit ce cas idéal où tu es un peu le ronaldo des parieurs ok tu es vraiment dans l'élite de l'élite il te faut quand même cinq ans cinq ans c'est rien mais si tu as le bon mindset c'est rien si tu vois si tu n'es pas préparé à ça tu vas te dire que cinq ans c'est trop long alors si tu te faut 19 ans tu vas te dire aussi c'est très long et si tu atteins ça par là si tu as un rc de 50% par an et qu'il te faut entre 8 et 9 ans pour passer de 1000 à 30 000 euros eh bien il a de fortes chances que tu ne sois pas préparé psychologiquement à attendre cette erreur et pourtant c'est ce qu'il te faut moi je ne suis pas là pour te mentir je te donne là les quatre conditions et je ne te vends pas du rêve donc même si le titre est accrocheur les conditions sont réelles et c'est pour ça que pour parvenir à passer de 30 de 1000 à 30 milles et un peu de gens en sont capables donc je répète les quatre conditions arrêter d'être naïf ça franchement ça me tient qu'à toi deuxième avant une banquerole c'est le plus simple des conseils c'est le plus simple des conseils la plus simple des conditions pardon 3 est un pari au gagnant ou copier un pari au gagnant si tu es loin enfin si je veux dire non plutôt situé à tes débuts dans les paris sportifs et que tu aies encore beaucoup à prendre si tu veux gagner du temps je te conseille de copier les paris n'a pas rigueur gagnant c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé mon club privé betting n'hésite pas à me contacter si tu veux plus d'infos sur le club privé betting où je partage 100% de mes paris et quatrième condition c'est la patience et la plus dur des conditions c'est là qu'il y a le challenge si tu as mis un peu de lecture lis un peu les conseils il y en a partout sur les réseaux sociaux les conseils de Warren Buffett il t'expliquera toujours ok que l'argent va toujours des gens impatients aux gens patients ok donc c'est la patience la clé pour s'enrichir en général et dans les paris sportifs également nous voilà pour ces quatre conditions j'espère que tu as apprécié ces quatre conditions maintenant j'aimerais qu'en commentaire de cette vidéo tu si je n'y ai pas pensé tu me donnes d'autres conditions voilà voilà tu te dis voilà philippe tu as oublié de citer cette condition là qui pour moi est importante mets le moi en commentaire et comme ça on construira une réponse encore de plus grande qualité donc commente et dis moi les conseils pas les conseils les conditions et les conditions supplémentaires que tu mettrais dis moi aussi si pour toi dans ces quatre conditions il y en a une qui est plus difficile que l'autre que d'autres et la condition la plus difficile parmi ces quatre conditions pour toi voilà je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si tu as aimé et bien laisse moi un petit pouce partage avec les amis n'oublie pas c'est pas encore fait de t'abonner je te remercie d'avance et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo